Maxime Switek La revue de presse, bonjour Ève Roger Et bonjour Maxime, bonjour Anissa, bonjour à tous Bonjour Ève Ce matin, dans vos journaux, on ne se mouille pas trop avec le scandale du jour Le monde à sa une ne fait que constater la conique L'affaire Fillon-Jouillet ébranle l'UMP et l'Elysée Même veine pour le Figaro, l'affaire Fillon-Jouillet met l'Elysée Sous pression, remarquez là, il n'est plus question de l'UMP Plus provocateur, la manchette de Libé tente un jeu de mots Le bal des démenteurs Sur une photo des deux protagonistes, souriant, bras dessus, bras dessous presque On les retrouve la mine plus déconfite à la une du Parisien Même si le quotidien préfère faire son gros titre sur l'économie du partage Tous échanges, tous se loups, partagés pour économiser Enfin, la guerre des trois, c'est le titre de l'équipe Alors là, on ne parle plus de Fillon-Jouillet-Sarkozy Mais de foot évidemment, trois joueurs, trois équipes Qui se disputent la tête de la Ligue 1 Paris, Marseille et Lyon Alors Eve, on commence évidemment avec cette affaire incontournable encore une fois ce matin Et oui, la presse s'arrache les cheveux, si on peut dire Entre maladresse et coup tordu Quel pitoyable spectacle, quel gâchis S'exclame Philippe Marcacci dans l'Est républicain La plupart soulignent ce paradoxe suivant Ce livre des deux journalistes du Monde Qui n'est même pas encore sorti A pour cible Nicolas Sarkozy et ses casseroles Je vous rappelle le titre Sarko s'est tué Et le résultat de la polémique aujourd'hui Et bien c'est Nicolas Sarkozy Deux cibles s'est transformé en victime Et fillon-Jouillet en coupable Dans une affaire à laquelle on ne comprend plus rien Enfin, je parle pour moi Alors les éditorialistes ce matin Appellent à la rescousse différents genres littéraires Pour nous aider à décrypter Une affaire digne d'un roman d'espionnage Pour Libération Dont les deux héros ont des allures d'âge en double Le polar pour le parisien Scène de crime Titre de l'édito d'Henri Verdet Avec au final Et bien tout le monde au tapis A droite Les terribles haines intestines Remontent au grand jour Écrit-il à gauche Resurgit le procès en amateurisme D'un pouvoir cumulant Les gaffes et les couacs Encore une histoire d'hommes dans la presse Mais celle-ci remonte à 14-18 Et oui, difficile d'échapper ce matin Maxime aux commémorations du 11 novembre Tous les journaux saluent ce matin L'immense monument aux morts Inauguré aujourd'hui par François Hollande Dans le Nord-Pas-de-Calais Un gigantesque anneau Posé sur une colline Comme une bague Avec dessus 600 000 noms de soldats Tombés au combat dans la région Alors regardez bien Les photos publiées par Libération Elles sont magnifiques Et vous pourrez ensuite Savourer le très joli titre Trouvé par le quotidien Le silence de l'anneau Plus classique dans le parisien Des souvenirs de Poilu Comme ce jeune martial par exemple Qui écrit de Verdun en 1916 à sa femme Sois tranquille Après les mille dangers courus Je suis sain et sauf Hélas L'instituteur succombera le jour même A ses blessures Mais il y a aussi évidemment Des petits miracles Comme ce carnet militaire retrouvé Troué par l'impact d'un obus Le carnet a servi de bouclier A son propriétaire Qui l'avait dans la poche Raconte le parisien Il faut lire aussi L'article qui m'a beaucoup plu Sur les musiciens Qui sont montés au front ou pas Où l'on apprend que le compositeur français Maurice Ravel Qui rêvait de se battre A été refusé comme soldat Il était trop petit 1m61 Et trop léger de 2 kilos Écrit Séverine Garnier Dans Le Parisien Heureusement qu'on n'a pas voulu De lui comme soldat Il n'aurait peut-être Jamais composé en 1932 Ce magnifique concerto Pour la main gauche Écrit pour un ami pianiste Autrichien Qui lui avait perdu son bras droit Sur le front russe Alors quelques notes Puisqu'on a le temps ce matin Imaginez bien la scène La main gauche du pianiste Sur le clavier La main droite Posée sur son genou Un coup de gueule Maintenant Ève Celui d'un écrivain Qui en a assez Qu'on regarde toujours en arrière Et oui Il s'appelle Jean-Éric Boulin Et il se plaint ce matin Dans Libération Que les écrivains d'aujourd'hui Ne s'inspirent que du passé La preuve Regardez les prix littéraires Sur les 4 gonds courables Cette année 3 étaient consacrés A la première Ou à la seconde guerre mondiale L'an dernier aussi Le livre du lauréat Pierre Lemaître Au revoir là-haut Avait également Pour toile de fond 14-18 Les auteurs choisissent Écrit-il Soit le grand morceau De bravoure Qu'a été la guerre de 14 Soit le grand morceau De lâcheté Qu'a été la guerre de 40 Alors pourquoi ? D'abord il faut regarder Du côté de l'âge Des jurés Des prix français 70 ans De moyenne au Goncourt Ils récompensent Des livres Qui parlent d'un passé Qui leur est proche Suppose Jean-Éric Boulin Et d'ironiser Cette bonne guerre Bon alors Tournons-nous vers l'avenir Ève Que dit la presse du futur ? Eh bien je vous ai parlé De cette double page Du Parisien Sur la nouvelle tendance Qui consiste À échanger Ou à partager Plutôt qu'acheter Alors ça vaut pour le logement Je pars en vacances Je loue mon appart Pour le transport Viens avec moi Dans ma voiture Ça te coûtera moins cher Que le train Pour les vêtements Je les mets en vente Sur internet Et même pour le linge sale Je vais chez le voisin Faire tourner une machine Mais le plus intéressant Dans cette double page Du Parisien C'est l'interview De l'économiste américain Jeremy Rifkin Qui dit justement J'ai presque 70 ans Lui aussi Et je n'avais jamais anticipé Qu'une chose pareille Se broderait Dit-il Alors quoi ? Et bien que les 18-25 ans Aux Etats-Unis N'achètent plus de voiture Ou presque Et que les enfants Bientôt n'auront plus De jouets À eux Demain Et même aujourd'hui Dans certaines familles Raconte Rifkin Des parents En prennent des jouets Sur un site internet dédié Le bambin L'utilise quelques semaines Il se prépare ainsi Dès son plus jeune âge A l'économie Du partage Qu'il attend Réjouissant non ? Un clin d'œil Une partie du blocage Réside quand même Dans l'esprit des femmes Au boulot par exemple Elles sont victimes Dit cette manageuse Du syndrome du cadeau de Noël Qu'est-ce que c'est ? Le syndrome du cadeau de Noël Et bien c'est quand une femme Désire un poste Ou une augmentation Et bien contrairement aux hommes Elle ne sait pas le dire franchement Elles envoient des messages Subliminaux A leurs managers Dans l'espoir de faire comprendre Ce qu'elles souhaitent En clair Que l'augmentation Ou le poste Et bien tombe du ciel Comme les cadeaux Alors moi je ne sais pas Mais je me demande S'il ne serait pas bon D'aller toutes faire un stage Chez Microsoft La revue de presse Merci Evroger